bonjour on est le 13 juin et on va faire de la lessive avec du savon de marseille le fer à cheval donc c'est un savon de 300 grammes je vous le montre je l'ouvre alors les ingrédients c'est le sodium olivate donc l'huile d'olive sodium cocoate c'est l'huile de coco de l'eau du sodium chloride et sodium hydroxyde donc donc ça va faire comme il ya de l'huile de coco ça fera une lessive assez épaisse voilà je vous montre donc toujours un vrai véritable savon de marseille à les six faces six faces normalement les six faces sont tamponnées mais là il n'y en a que quatre les deux autres n'ont pas été imprégné donc savon de marseille là c'est disparu le fer à cheval ça disparu voilà il ya que quatre faces avec deux faces qui ont été et les deux autres qui n'ont rien du tout donc voilà soit extra pur 72% d'huile d'olive oui normalement ça doit être tamponné 72% d'huile d'olive ça elle est sur le carton mais pas sur le savon voilà fabrique à marseille depuis 1856 authentique savon de marseille fabriqué en chaudron à base d'huile d'olive selon un savoir-faire ancestral perpétué par des générations de maîtres savonniers savant extra pur hypo allergénique sans ajout de parfum colorant ou conservateur il est idéal pour minimiser les risques d'allergie du 100% du total et d'origine naturelle ne contient pas d'huile de palme oui c'est normal il contient de l'huile de coco celui-ci alors ce savon peut subir des variations de couleurs en fonction de son exposition la lumière à l'humidité bon après c'est des sécrits en tout petit j'arrive pas à lire tout ce que j'ai lu et traduit en anglais donc c'est pour montrer les variations sur toujours la lessive à base de véritables savons de marseille donc dans une casserole je vais mettre trois litres d'eau voici mon premier litre voici mon deuxième litre et voilà mon troisième litre je vais mettre à chauffer tout doucement pendant que je suis en train de râper le savon donc c'est tout simple je prends mon savon le fer à cheval et je vais le râper doucement il est assez tendre alors il est assez tendre comme savon et pourtant ça fait plus d'un an que je l'ai je l'ai acheté à tout le monde pour ceux qui connaissent je l'ai acheté dans la rue la mague c'est étonnant qu'il soit aussi tendre allez je vous laisse j'ai jamais vu un savon de marseille qui soit aussi tendre il doit y en avoir beaucoup de coco il colle bien et il fait des traces regardez il était dans une pièce qui n'est pas au soleil et qui n'a pas le soleil de la journée donc voilà je vais continuer comme ça pour vous éviter le bruit j'ai fini de faire des copeaux de tout mon savon donc il était très tendre je pense que c'est parce qu'il ya de l'huile de coco je comprends pas c'est la première fois que je vois un savon de marseille qui soit aussi tendre on va voir donc j'ai mis trois litres d'eau qui ont commencé à chauffer je vais mettre mes copeaux de savon de fard à cheval et je les laisse dissoudre j'éteins pour que ça fond tout doucement l'eau est bien chaude je remplis une nouvelle cocotte avec trois litres d'eau et troisième là je vais rajouter 600 g de bicarbonate de soude donc là c'est un paquet neuf il ya 500 g je vais les mettre je vais peser ensuite 100 g là je viens de peser dans l'emballage 100 g de bicarbonate de soude et je rajoute et je rajoute je mélange un petit peu je viens de peser 300 g d'acide citrique qui est détartrant et détachant dans l'emballage de bicarbonate de soude qui est nettoyant et désodorisant et là l'acide citrique on y va tout doucement parce que sinon ça fait déborder la gamelle et on ne remue pas l'acide citrique on le laisse agir tout seul voyez si on n'agit pas il se calme et il s'arrête ici vous en mettez un peu beaucoup vous voyez donc on va laisser le peu qu'on a remué c'est de trop donc je vous le déconseille aussi nombre vous allez s'agir votre cuisinière donc on va laisser tout doucement un petit peu ce qu'elle n'est juste voir où en était le bicarbonate de soude donc je vais laisser un peu se calmer j'ai éteint j'ai fermé avec avec un couvercle et mon cerveau à tout doucement c'est parfait après 45 minutes on va verser l'eau savonneuse dans le mélange et tout de suite ça fait l'aspect de la lessive je vais la laisser toute la nuit se reposer je vais mettre un couvercle on la mettra en bouteille demain matin on est le 14 juin alors j'ai pas remué pour vous montrer voilà on va remuer alors on met toujours la petite cuillère pour maintenir l'entonnoir et on y va j'ai bien mis la date sur tous mes bidons du jour de la fabrication mon premier bidon est à peu près rempli la mousse elle est ressortie on va mettre le deuxième bidon je vais prendre quand même le contenant là parce que ça va beaucoup plus vite et ça fatigue moins là je vais prendre mon troisième bidon je trouve assez lourd celui-ci voilà voilà et on continue et on continue ainsi de suite mes trois bidons de lessive sont finis vous pouvez vous abonner mettre un pouce en l'air sous la vidéo vous abonner mettre un commentaire ça fait toujours plaisir si vous faites votre lessive n'oubliez pas de secouer la lessive avant de vous en servir sur ce je vous souhaite une agréable journée une agréable soirée lessive maison du 13 juin 2022 merci au revoir merci